Je m'appelle Mathilde Brosset, je suis autrice-illustratrice pour la jeunesse. J'ai publié des livres comme par exemple La balade de Lino aux éditions Versan Sud ou Me fait pas rire aux éditions L'atelier du Poisson Soluble et plus récemment avec Ludovic Flamand, La dame au caroncha aux éditions Pastel. Je réalise des livres en collage et le prochain album qui paraîtra sera Ribombelle aux éditions Versan Sud et pour le plan lecture de la Fédération Anony Bruxelles. Ribombelle raconte l'histoire d'Arlequin, un personnage de la comédia dell'Arte du théâtre italien et pendant trois ans j'ai travaillé au musée du carnaval et du masque de Binche et à Binche pour le carnaval il y a un groupe d'enfants qui est déguisé en Arlequin et donc j'introduisais plusieurs de mes animations à partir d'une légende, d'une des légendes d'Arlequin qui raconte l'histoire d'Arlequin enfant qui n'a pas assez d'argent pour fabriquer son costume de carnaval et donc tous ses amis découpent dans leur costume un petit morceau de tissu et ça va faire le costume d'Arlequin. J'aimais bien cette idée de souligner en fait l'entraide des enfants, le partage aussi, l'idée de donner un petit peu de soi pour que l'autre se sente mieux. J'avais envie aussi de mettre ça à l'intérieur de mon livre. L'univers de la fête est assez présent dans mes albums, c'était déjà dans la balade du Lino où tous les personnages en fait se réunissent à la fin autour d'une grande fête où chacun danse, chacun chante et donc dans Ribambelle il y a cette idée-là aussi de parler de la fête, de parler du costume aussi, de parler du carnaval. Un aspect qui est assez important dans Ribambelle et que j'aime aussi évoquer, c'est l'univers du théâtre qui est présent donc avec la Comédia de l'Arte et voilà, moi j'aime beaucoup le théâtre, j'aime aussi énormément tout ce qui tourne autour du théâtre, donc tout ce qui est accessoire de scène, par exemple les masques, par exemple le costume, les décors, c'est vraiment des choses moi qui me passionnent. Et faire Ribambelle, c'était aussi créer une galerie de personnages costumés et donc pour moi, c'était vraiment le plaisir de pouvoir, pendant la création d'un album, devenir un peu costumière et venir créer en fait des costumes de papier tout simplement et créer une galerie d'enfants habillés pour carnaval. Et ça c'est vraiment quelque chose qui est présent aussi dans Ribambelle mais dans d'autres albums, l'idée que les personnages de mes livres sont vraiment comme des petits comédiens qui entrent en scène, comme sur une petite pièce de théâtre en fait. J'ai créé Ribambelle comme une comptine, moi créer des comptines c'est une gymnastique d'écriture qui me plaît beaucoup. J'ai imaginé un texte avec beaucoup de sonorité comme clic, clac, clic, le bruit des ciseaux et j'ai voulu aussi quelque chose d'assez visuel avec des mots qui vont évoquer les matières comme les plumes par exemple. Et j'aime l'idée aussi que Ribambelle puisse être chantée par le lecteur parce que je trouve qu'un lecteur qui prend du plaisir à lire le texte, ce sera une lecture qui sera agréablement écoutée par l'enfant. Je travaille en collage donc ça veut dire que je fais d'abord un premier dessin qui est vraiment incrayonné. Mais très vite en fait je vais utiliser différents papiers, donc ça va être des papiers, par exemple des papiers peints ou alors des morceaux de textures que je vais trouver dans des magazines d'art. Et je vais, grâce à une table lumineuse, découper dans ces différents papiers et ensuite assembler tous ces papiers pour créer mon image et venir la coller ensuite sur un support. Donc c'est vraiment, je privilégie vraiment la matière, la couleur et la superposition des papiers pour créer mes dessins. Donc là on a la galerie de portraits pour Ribambelle, donc là c'est un déguezement de lapin. Là c'est le personnage de Colombine, donc qui est un personnage aussi de la Comedia della Arte. Donc il y a différentes textures. Ici on va avoir le personnage de Pierrot. L'oiseau du début qui est fait à la fois avec des aplains de peinture, mais là c'est par exemple du calque colorié dans lequel j'ai découpé les plumes. Nils. Voilà, donc il y a un peu d'encre, il y a un peu de peinture, il y a un peu de calque. C'est vraiment plein de techniques, des techniques vraiment différentes en fonction des images. Et le personnage de fin d'Arlequin avec ses différents losanges de couleurs. Et la baleine qui est ma préférée. J'aime beaucoup les baleines, il y a beaucoup de baleines dans mes livres. J'ai eu envie de mettre en parallèle la Comedia della Arte avec le personnage d'Arlequin bien connu et d'autres personnages comme Pierrot, Colombine, qui sont des personnages typiques de ce théâtre italien. Et en même temps ce côté plus enfantin, plus festif d'Arlequin qui est bien connu pendant les périodes de carnaval. Et donc j'ai voulu mettre ensemble ces deux aspects-là. Et c'est comme ça qu'est né l'album de Ribandel. Sous-titrage Société Radio-Canada